C'est le vendredi 8 mars 2019, je suis à Louboubaché et aujourd'hui nous allons présenter quelques situations dans l'enseignement donné par les israélites ou ceux qui défendent la cause du noir, ceux qui considèrent que l'israël véritable est constitué du noir. Il y en a même qui vont beaucoup plus loin et qui considèrent qu'il est question quand on parle d'Israël de manque et que ceux qui se retrouvent actuellement à Jérusalem ne sont pas des vrais juifs et que les vrais juifs sont donc en Afrique et à l'autre extrême comme nous venons de le dire là, considèrent que ce sont devant nous. Mais il y a des situations qui nécessitent un éclairage. Un éclairage parce qu'il faut absolument que nous puissions avoir quelques clés qui pourront nous aider, qui nous permettent de pouvoir décoder la Torah d'Israël. Parce que, d'après ceux-là qui sont à Jérusalem, la Torah d'Israël est codée. Dieu n'a pas donné le texte, le message. Dans le texte que nous avons, d'une manière assez claire et simple à comprendre, il y a donc lieu de pouvoir percer la première lecture pour aller beaucoup plus loin, afin de découvrir ce qui est caché derrière le texte que l'on a. Ainsi, pour eux, c'est-à-dire pour ceux-là qui sont à Jérusalem, il faut absolument avoir les clés données par le maître, par les rabbins, le maître d'Israël, afin de pouvoir bien comprendre la Torah, afin de pouvoir mieux saisir le message de Dieu. Et pour les autres qui défendent la cause noire, il faut simplement prendre le texte et lire le texte et s'attacher au message donné par le texte à partir de la toute première lecture. Alors, ainsi, il y a deux groupes qui se sont formés. Nous prenons un exemple, le tout premier, dans le psaume 147. Dans le psaume 147, nous avons la toute première situation qui montre effectivement qu'il y a un problème. Et même, nous pouvons dire que c'est un sérieux problème parce que dans le psaume 147, verset 19 jusqu'à 20, il est dit, « Il révèle sa parole à Jacob ». Alors, quand on dit « Il révèle sa parole à Jacob », le partisan de la cause noire, le partisan de la cause des bantous israélites, pense que comme Jacob était noir, eh bien, c'est terminé. La parole de Dieu a été donnée au noir et c'est l'affaire du noir et que toute la Bible, c'est le livre du noir. Et ils vont loin. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Donc, à partir de là, il pense comme on avait changé le nom de Jacob en Israël, eh bien, c'est terminé. Israël, c'est le peuple noir. Et la parole du Dieu, la Torah, a été donnée au noir. Très bien, c'est ce qu'ils disent à partir de ce texte. Et le verset là, ils disent, « Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent pas ses ordonnances louées en éternel. » Et bien, ils insistent sur le fait de savoir que, voilà, la Torah ne concerne pas toutes les nations de la terre. La Torah, c'est l'affaire d'Israël. La Torah, c'est l'affaire donc de noir, parce que la parole a été donnée à Jacob. Alors, il y a aussi un autre texte qu'ils utilisent dans Romains, au chapitre 9. Ils vont lire encore dans Romains 9. Il y a ce que Paul a présenté, qui est aussi utilisé par les adeptes ou les partisans de la cause du noir, que l'on commence à considérer comme étant des racistes, des gens en crise d'identité, de gens qui cherchent comment se positionner, mais qui utilisent aussi les adeptes pour faire voir qu'ils ne sont pas en crise d'identité, qu'ils ne sont pas des racistes, mais ils ont tout simplement pour eux retrouvé la vérité historique qui avait été occultée pendant de siècles. Alors, dans Romains 9, 1-4, Paul dit, « J'ai dit la vérité en Christ que je ne m'envoie. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » « Je prouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparer de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Voilà. Quand Paul dit, « Les parents selon la chair, les partisans de la grosse roi trouvent que quand Paul lui-même était noir, et que la parole avait été donnée à Jacob, Jacob qui est noir, et bien Israël est noir, donc la Bible c'est l'affaire de noir. » Au verset 4, Paul dit, « Qu'ils sont israélites. » Ah, voilà. Et quand Paul dit qu'ils sont israélites, on dit, « Voilà, le nom d'Israël avait été donné à Jacob par l'ange après la lutte. » Il avait changé son nom. L'ange lui avait dit, « Quand on s'appelait maintenant Jacob, que l'on sera Israël. » Et là, quand on dit qu'ils sont israélites, et bien les adeptes de la grosse roi trouvent que l'affaire est terminée, donc c'est tranché, ce pour le noir. Alors, « À qui appartiennent maintenant ? » Paul montre ce que Dieu avait donné aux Israélites. Paul dit, « À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes, et les promesses et les patriarches, et de qui est ici selon la chère de Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. » Donc, ici, les adeptes de la grosse noire trouvent que tout a été donné au noir par Dieu. Dieu lui-même est noir. Le Christ est noir. Les anges sont noirs. Les patriarches sont noirs. Donc, tout est noir. Donc, c'est pour le noir. Alors, maintenant, il y a un autre groupe qui se présente et qui utilise Ésaïe 19, verset 25. Alors, avec Ésaïe 19, 25, ce deuxième groupe montre que c'est pas l'affaire de noir seulement. Ésaïe 19, 25, dit, « L'Éternel désarmé les bénira, en disant, béni soit l'Égypte de mon peuple, l'Égypte de mon peuple, et la Syrie œuvre de ma main, et Israël mon héritage. » Donc, à partir de ce texte, il y a donc opposition. Pour le texte, nous sommes 147, 19, 20. Pour les deux textes, ils s'opposent, s'annulent, s'excluent. Il y a donc antagonisme entre les deux textes. Et là, les adeptes d'Ésaïe 19, 25, trouvent qu'on ne peut pas tout ramener seulement au noir. Non, il y a d'autres peuples qui peuvent aussi s'ajouter ou être considérés comme étant aussi le peuple du Dieu. Et c'est le cas de la Syrie qui est considérée ici comme étant l'œuvre de ma de l'Éternel. Et Israël, c'est son héritage. Alors, là, nous sommes là devant deux groupes. Le premier insiste sur le fait que c'est l'affaire de moi. Et le deuxième groupe représente aussi un autre argument qui vient jouer un peu le rôle d'un argument bémol pour pouvoir atténuer les considérations du premier groupe. Eh bien, nous sommes devant une situation qui nécessite un éclairage. Et pour que nous puissions être éclairés, il faudra l'intervention de Rana. Il faudra l'intervention de ceux-là qui possèdent les clés qui peuvent décoder la Torah d'Israël. Parce que pour les spécialistes de la Torah d'Israël, la Torah ne donne pas le message à partir du texte extérieur. La Torah donne le message à partir de son intérieur. Donc, la Torah est un problème d'intériorité et pas d'extériorité. Donc, maintenant, pour entrer dans la Torah et découvrir le message qui est caché, il faudra voir les clés. Les clés que possèdent les maîtres d'Israël. Ceux qui avaient enseigné la Torah avant. Ce sont les gens qui possèdent les clés et ce sont ceux-là qui peuvent livrer les clés pour comprendre la Torah et saisir le message qui se trouve à l'intérieur. Et si on n'a pas les clés qui sont dans les mains des maîtres d'Israël, dans les mains des rabbins qui sont de l'autre côté, on va se cantonner au niveau du texte donné par la Torah et on se bat dans l'extériorité et il n'y aura pas de vie véritable. Alors, maintenant, comme les adeptes de la cause noire sont en train de s'entendéchirer parce que ceux du premier groupe, le groupe de 147-19 jusqu'à 20, pensent être dans le vrai, dans la vérité. Et les autres aussi qui utilisent l'Esaïe 19-25 pensent également être dans la vérité. Nous, nous pensons qu'il faudra qu'il y ait des rabbins noirs qui se présentent avec les clés donnés par les maîtres d'Israël pour nous aider à pouvoir décoder et à pouvoir comprendre et saisir le message afin de voir de quel côté se trouve la vérité, afin de voir de quel côté se trouve la lumière et de posséder cette lumière pour que les ténèbres puissent être dissipées une fois pour toutes. Sinon, si les rabbins n'interviennent pas, si les rabbins noirs ne se réveillent pas pour pouvoir vous aider à décoder et à résoudre ce problème, ce problème va perdurer. Et quand il va perdurer, il va décourager certaines personnes et les abandonner. Ça, c'était la toute première situation. Il y a une deuxième situation qui nécessite aussi un éclairage. Et cette situation commence avec Matthieu, chapitre 15. A partir de Matthieu, chapitre 15, verset 24, il y a une deuxième situation aussi qui nécessite l'intervention des rabbins, des gens qui possèdent les clés données par les maîtres d'Israël. Alors, nous avons Matthieu, chapitre 15, verset 24. Nous pouvons commencer même par le verset 22. Comme ça, ça pourra nous aider à pouvoir mieux comprendre le texte et présenter aussi notre façon de voir. 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de se montrer. Alors déjà, quand on dit une femme cananéenne, il y a le premier groupe qui pense que ce n'était pas une femme cananéenne, c'était une femme syrophénicienne qui s'était présentée. Alors ici, on a graphiqué le texte pour pouvoir présenter une femme cananéenne. Alors, il y a un autre groupe qui pense que c'était véritablement une femme cananéenne parce qu'à ce temps-là, Canan se retrouvait du côté de la fête du Nord. Voilà. Et voici une femme cananéenne qui venait de se montrer, lui cria, « Et pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » 23. Il ne lui répondit pas, et non, que ses disciples s'approchèrent et lui lui, avec instance. Voilà. Il y avait le cri derrière nous. Maintenant, le problème se trouve au verset 24 que nous allons lire maintenant. C'est le verset qui crée le problème et qui sépare les gens. C'est le verset de la divergence. Verset 24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au brébit perdu de la maison d'Israël. » Alors, on a les adeptes pour que la cause noire dise, « Bon voilà, Jésus n'a été envoyé que pour le brébit perdu de la maison d'Israël. » « Israël, c'est Jacob. » « Israël, ce sont les noirs. » « Israël, ce sont les vampires. » « La maison d'Israël, c'est la vie de la maison de moi. » « Alors là, maintenant, on change les appellations. » « Yacharara » « On crie dans tous les sens. » « Et puis on donne différemment pour que les gens puissent veiller de se retrouver dans le texte présenté par Jésus. » « Alors, maintenant, il y a un problème, un sérieux problème, parce que dans Romains 1, verset 16, ici, c'est l'autoroute où dans ce cas, les faits de foi, crier, yacharara, yacharara, c'est crier tout simplement un réveil de conscience raciste. » « Pourquoi ? Parce que dans Romains 1, verset 16, il est dit, 16, « Car je ne vois honte de l'Évangile, c'est une puissance des lieux pour les seuls de quiconque croit. » « Et Paul ajoute, il dit, du juif premièrement, oui, du vrai. » « Donc, ça peut commencer par le juif. » « Et ici, les adeptes de la cause noire pensent que, quand on dit du juif premièrement, ça veut dire que c'est pour d'abord le noir. » « Et puis les grecs, quand on va menacer l'idée, des blancs sont épargnés sur la face de la terre pour leur apporter aussi le message. » « Et ici, à partir de ce texte, ils vont également beaucoup plus loin pour dire qu'un blanc ne peut pas enseigner la parole du juif noir, parce que la parole a été donnée au noir. » « Et c'est au noir d'enseigner la parole du Dieu aux restes nations du monde. » « Parce que les noirs sont supposés posséder la parole du Dieu à partir de ce que Dieu avait fait avec Jacob. » « Mais dans Romains 2, 9-10, nous avons là une autre situation. » « Il est dit, on peut même commencer à partir du verset 8. » « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à la justice. » « Et toute dame, donc, qui fait le mal sur le juif premièrement, on revient sur le juif premièrement, puis sur le grec. » « Ah, ils disent, bon, voilà, sur le juif premièrement, ça veut dire, sur le noir premièrement. » « Et puis le grec, bon, le grec ici représente le reste des nations du monde, et c'est une partie du monde qui devra s'annexer ou s'attacher pour leur propre salut au noir. » « Et au verset 10, on dit, gloire, honneur et paix au quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. » « Ah, ils disent que voilà, on est en train d'insister. » « Ils insistent justement parce que l'affaire doit commencer avec le noir. » « Acte 13, acte chapitre 13, nous allons prendre le verset 45 et 46. » « Là, on a un autre élément enthousiaste, ce qui est reposé entre le deux. » « Les juifs, voyant la foule, furent remplis de chalosie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, à les concrédisant et à l'injuriant. » « Paul et Barnabas leur disent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. » « Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers le bien. » « Il y a une question qui se pose. Si la parole de Dieu avait été donnée à moi, a donnée à Jacob. » « Et si Israël, Israël véritable, ce sont les partout, et comme il y a des mouvements maintenant partout israélites. » « À partir de ce texte, il y a une question fondamentale qui se pose. » « C'est qu'on a arraché la parole au noir. » « C'est qu'on a confisqué la parole au noir. » « Ils ne nous racontont plus rien. » « Ils ont refusé d'obéir et de tempérer aux ordres dédiés. » « Nous réalisons le net. » « Acte 13, 46. » « Paul et Barnabas leur dit avec assurance. » « C'est à vous, premièrement, que la parole du Dieu devait être annoncée. » « Vous dites, Jacob, Israël, nous puissons que vous la répoussez, et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle. » « Voici, nous nous tournons vers le bien. » « Maintenant, nous laisse nous voir ce boulevard de Maïa. » « Pourquoi ? » « Parce que les sujets de l'Empètre ont refusé. » « Il faut même dire que les jacobistes ont refusé. » « Ils ont laissé la parole. » « Maintenant, on doit se tourner vers les autres nations. » « Donc, la parole n'était pas. » « Il nous faut donc, pour cette deuxième situation, un autre éclairage. » « L'éclairage ne pourra provenir que des rabbins noirs. » « Les maîtres d'Israël, les possesseurs, les détenteurs des clés d'explication. » « Ceux-là qui peuvent nous donner la Torah à partir de l'intérieur. » « Nous avons des rabbins qui peuvent nous expliquer les rabbins aïnés, les rabbins aïnés, les rabbins aïnés, les rabbins qui sont vraiment installés dans la Torah. » « Ils peuvent facilement expliquer ces choses et nous donner les clés d'interprétation. » « Mais là, c'est les noirs. » « La parole a été donnée à Jacob. » « Donc, c'est pour les noirs. » « On nous dit que Jésus était noir et il est né à Gorin. » « Et qu'on doit cesser d'aller à Jérusalem. » « On doit revenir ici localement à l'Afrique centrale. » « Et qu'on doit transformer cette localité en une localité importante pour le christianisme. » « Très bien, tout ça, nous sommes d'accord. » « Mais on ne nous donne pas les documents historiques qui justifiquent toutes ces histoires. » « Mais on en parle. » « Et bien, vous donnez la parole sans référence historique, sans appui historique. » « Et bien, c'est difficile que vous puissions adhérer à de telles déclarations. » « Il faut donc des rabbins, nous nous répétons, ils possèdent des clés de la Torah israélienne. » « Ils peuvent s'accoucher pour nous expliquer la parole de Dieu avec des éléments de l'histoire. » « Troisième situation, c'est le cas de la peau d'Isaïm. » « Isaïm, les frères, qui étaient avec Jacob dans le sein maternel de Rebecca, des enfants. » « Et bien, il y a ici un sérieux problème. » « Dans Genèse 25, et une fois de plus, nous sommes là dans les cinq livres de Moïse que nous appelons Torah. » « Nous sommes là dans les cinq livres de Moïse appelés Pentateuch. » « Nous sommes là dans la Torah d'Israël. » « Les spécialistes qui sont à Jérusalem, personne ne peut ouvrir ce texte comme ça, à partir de rien, à partir d'une simple lecture donnée dans la Bible. » « Genèse 25, Genèse chapitre 25. » « Et, prenons le verset 21, qui s'entend, il dit. » « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. » « Et l'Éternel les ossa, répliqua sa femme de même enceinte. » « Mes enfants se pertaient dans son sein, et elle dit. » « S'il avait ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? » « Et l'Allah consultait l'Éternel. » « Et l'Éternel lui dit. » « Deux nations sont dans ton ordre, et deux peuples se sépareront au cercle des entrailles. » « L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetté au plus petit, aux adeptes de la cause morale. » « Vous dites, voilà. » « Vous avez, Michelin, au verset 21. » « La présence de deux nations, la présence de deux peuples, dans les ventes de Rébéka. » « Et ces deux peuples, ces deux nations devaient se séparer au cercle des entrailles, déjà à partir de la naissance. » « Alors, vous dites que le plus grand, le plus grand, c'est-à-dire l'aîné, l'aîné devait être assujetti au plus petit, c'est-à-dire que les petits frères devaient contrôler l'aîné. » « Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux juin dans son ventre. » « Cinq, le premier sortit entièrement roux, entièrement roux, comme un ventre de poil, et on lui donna le nom des aïeux. » « Voilà, les aïeux sortaient du sein maternel, il était tout à fait haut. » « Je l'ai dit, il avait une grosse bouleur de peau. » « Est-ce qu'il était blanc ? Est-ce qu'il était noir ? Est-ce qu'il était entre les deux ? » « On se pose des questions. » « S'il n'était pas noir, s'il n'était pas blanc, est-ce qu'il était négé ? » « On se pose des questions. » « Mais, les adeptes de la cause noire disent que, déjà ici, à partir de la peau même des aïeux, il y a une différenciation qui avait été arrêtée par Dieu lui-même. » Alors, verset 26. « En ce sortit son frère, dont la main tenait le talon des aïeux, et l'on lui donna le nom de Jacob. » « Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il n'a quitté. » Alors, on dit ici que, quand on parle de Jacob, le frère d'Israël, eh bien, on ne donne pas la couleur de sa peau. On dit tout simplement que les aimants étaient sortis. Et pourquoi on ne parle pas de la couleur de sa peau ? Parce que Jacob était noir, il n'avait aucun problème. Il avait une couleur de peau normal qu'on pouvait accepter sans problème. Alors que Saïd, lui, quand il est sorti une semaine dernière, il était ouf. Donc, il a impressionné les gens. Il a réveillé l'intention des gens. Il ne sait pas comment on lui a donné le nom de Saïd, le ouf. Bon, maintenant, il y en a qui pensent qu'à partir de ce texte s'est terminé. Il y a donc une séparation. Dans Jérémie 9. Dans Jérémie 9, le problème commence parce qu'il nous faut un éclairage. Il faut donc quelqu'un qui possède des crimes, qui peut nous aider, qui peut venir avec ces clés pour ouvrir les portes fermées de la Torah d'Israël, afin de pouvoir accéder à la vérité qui semble être cachée dans le texte que nous avons. Dans Jérémie 9, 24 et 25, il est dit, «Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifier d'avoir de l'intelligence et de l'inconnaissance, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Alors, il dit, «Voici le jour où il est arrivé, où je châtirai tous les circoncis qui ne sont pas décalés. » Non, on va citer les circoncis qui ne sont pas décalés. Non, verset 26, premièrement, on dit l'Égypte. Donc, les Égyptiens ne sont pas décalés de l'Éternel. Judas. Et puis, « Edom » « Edom » c'est l'Ésaïd. « Edom » c'est l'Ésaïd le loup. Donc, l'Ésaïd n'est pas décalé le cœur. « Edom » « Edom » « Edom » « qui se retournent parmi les nations, ils se sont chantillés, parce que ces nations ont négligé la circoncision physique dans le corps. » Or, Israël avait reçu les signes de la circoncision physique dans le cadre de son alliance avec Dieu. Alors, on vous dit, là, ce genre, c'est pas ce genre-ci duquel ils devaient donc être punis. « Les enfants d'Aman, Moab et tous ceux qui se rassent le coin de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont insirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur insirconcile. » Oh, ça change ici. Le deuxième groupe qui ouvre cœur, c'est pas la circoncision du cœur. Les deux, les physiques qui comptent, c'est la circoncision du cœur. Et un autre groupe pense que c'est les deux. Il faut avoir la circoncision physique et la circoncision du cœur. Alors, maintenant, à partir de ce texte, il y a une confusion totale. On est maintenant dans les bouillards. On ne sait plus qui dit la vérité. Et on ne sait même plus à quel sens se vouer. On peut aller de quel côté ? Où se trouve la vérité ? Où se trouve la lumière qui pourra venir ? Cette lumière qui pourra s'approcher de nous, pour chasser les ténèbres, et nous aider à pouvoir nous accrocher et marcher avec Dieu dans la vérité. C'est pourquoi il nous faut des rabbins noirs. Il ne faut pas simplement dire qu'Israël est noir, etc. Mais il nous faut des rabbins noirs, des personnes qui peuvent s'y aider, pour nous faire entrer dans l'intériorité de la Torah d'Israël. Pour nous faire percer le mystère de la parole de Dieu, et nous aider à comprendre les choses que Dieu connaît sur toi. Il se pose la scène du problème, parce qu'il y en a qui pensent qu'Édome avait été poli, et les autres pensent qu'Édome, Israël, n'avait pas été poli. Alors il y a une discussion, parce qu'il y en a même qui s'appuient sur Marc au chapitre 3. Marc chapitre 3. Et là, il présente une autre situation pour faire voir que la malédiction qui était sur Édome, eh bien avait été ôtée par Christ. Parce que ce jour-là, dans l'assaut qui s'était présentée pour la guérison, il y avait des habitants d'Édome. Édome est dans Ésaïe, le roux. Alors Marc chapitre 3, verset 7, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples, une grande multitude de suivis de la Galilée. Verset 8. Et de la Chine. Et de Jérusalem. Et d'Édome, voilà. Édome qui apparaît. C'est Édome ici, c'est Édome, c'est Ésaïe. Ésaïe le roux. Le roux, les frères de Jacob, qui s'étaient retrouvés dans les ventes, c'est pas le roux, c'est le roux, qui s'étaient retrouvés dans les ventes de la mer de Jacob, dans les ventes de la mer de Jacob, la mer. Donc, on parle de ce texte pour faire croire que, si la malédiction avait encore assez d'impact sur Ésaïe, il ne pouvait pas recevoir la guérison de la mort du Seigneur en ce jour-là. Mais il est venu. Et d'au-delà du journée, des environs, des tirs et des cidors. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vers lui. Voilà. Donc, si la malédiction n'est pas outil, il n'y a pas de guérison. Et ça crée de problème. Les gens sont en train de s'y tirer. Nous nous répétons. Et nous pensons que, dans nos prochaines interventions, on va encore présenter d'autres situations qui nécessitent un éclairage là-bas du ramain. S'il n'y a pas de ramain, on a de sérieux problèmes, parce que l'interprétation de certaines situations bibliques, c'est une interprétation qui restera au niveau de la première lecture. Et on n'aura pas véritablement la pensée de Dieu. Et on aura toujours des divergences entre le groupe, entre les enseignements qu'on va donner. Il y aura toujours une opposition et une différenciation. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons continuer la fois prochaine. Dieu voulant et que Dieu vous puisse.